... Allez, salut tout le monde, c'est Kevzor7, et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer un tutoriel. Donc ce tutoriel vous permettra d'accéder aux 4 meilleurs spots de sniper, d'après mon humble avis bien sûr, de Battlefield 3, donc dans les maps suivantes, Karg, Frontière Caspienne, Golf d'Omane et Opération Tempête de Feu. Donc avant de commencer le tutoriel, je vais vous expliquer déjà les deux manières pour procéder, pour monter les tours, parce qu'en fait il faut savoir quand même que sur certaines maps, il y a des tours du style, comme sur Frontière Caspienne, il y a des tours, enfin il y a eu une tour, sur Opération Tempête de Feu il y a plein de tours, puis voilà quoi. Donc je vais vous apprendre à monter dessus d'une manière la plus facile qui soit. Désolée par contre pour Péninsule de Sharky, j'ai pas trouvé de quoi monter sur l'espèce de gros hôtel dessus, mais bon c'est pas grave. Je trouve que 4 c'est déjà pas mal. Donc avant de vous dire comment faire, je vais déjà vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc en fait il vous faudra avoir une balise, soit utiliser la balise en sniper, c'est pour ça que j'ai pris Snipe, soit la balise ou soit l'avion ou l'hélicoptère. Donc vous allez dire que l'avion c'est dur et tout, mais je vais vous apprendre une, enfin je vais vous montrer une technique après, si vous la connaissez déjà, c'est déjà, je suis content pour vous. Non mais je vais vous montrer une technique, parce qu'il y en a certains qui prennent un avion, qui montent tout le temps dans le ciel et qui se parachutent, la plupart du temps ils ratent la tour, donc voilà. Donc par contre je m'excuse à l'avance par contre pour, comment dire, pour Frontière Caspienne, parce qu'il faut savoir que Frontière Caspienne, c'est la tour la plus haute de tout Battlefield, donc je ne pourrais pas vous montrer comment monter tout en haut de Frontière Caspienne, j'en suis désolée, mais pour le reste des deux tours je vais vous montrer. Donc on est parti, donc déjà sur la map, Carg, let's go les gars, toc. Donc sur Carg vous verrez en fait que tout au début j'étais sur, bah tout en haut de la tour pour vous montrer le résultat. Pour Carg en fait c'est un peu aléatoire quand même, on va dire que soit vous atterrissez sous la map, enfin sous la map, sous la tour, ou tout en haut de la tour. Donc là vous verrez sur l'espèce de tour qu'il y a une rayure, donc j'essaierai de mettre en HD le plus possible quoi, une rayure sur une espèce de petit trait, vous essayez de vous coller contre la rayure et poser votre balise, donc vous collez quoi, et une fois que c'est fait vous vous suiciderez, et en principe si tout se passe bien vous allez respawn soit où j'étais au début de la partie, ou soit juste en dessous de la plateforme, mais pour que je vous conseille d'arriver où j'étais en fait, il vous faudra bien pousser le joystick dès que vous spawnerez quoi. Donc vous avez vu qu'en fait là je suis sous la texture et c'est assez bugué quand même. Et là tout de suite on va passer à comment vous montrer pour arriver à l'avion, enfin je vais vous montrer comment arriver pour faire avec l'avion, j'ai une petite technique par contre avec l'avion en fait, c'est qu'il ne vous faudra pas genre prendre de l'élan tout en haut, j'ai mis un ralenti là, il vous faudra vous coller en fait au piquet, comment dire, aller tout droit quoi, face à la tour, et avec l'éjection de l'avion ça va vous pousser automatiquement en l'air, mais en fait ce qu'il nous faut en fait c'est qu'il ne faut pas trop que ce soit en l'air, vous voyez, parce que sinon vous allez rater votre avion, et puis voilà quoi, donc si vous n'avez pas trop bien compris c'est un peu dur pour moi, mais bon, là on passe directement à l'avion sur frontière caspienne, donc vous ferez toujours la même manipulation, donc si vous avez du mal, essayez de regarder le ralenti, de toute façon je le fais en ralenti, en fait vous faudra foncer dans la tour, et au dernier moment vous éjectez, et si tout marche bien, vous essayerez en fait d'atterrir le plus possible quoi, essayez de plus anticiper, vous sortez votre parachute au dernier moment, que quand vous êtes sûr de bien atterrir, donc vous avez vu, je suis tout en tour de la frontière caspienne, et puis voilà, donc la petite technique là, c'est qu'en fait il vous faudra poser votre balise tout en bas de la tour caspienne, donc c'est vraiment un tutoriel express, bref quoi, il vous faudra poser votre balise tout en bas de la tour caspienne, donc une espèce de petit sas, vous n'aurez plus qu'à suicider, par contre je vous conseille vraiment de poser votre balise, comment dire, ou bien où je l'ai posé, mais vraiment au poil de cul près quoi, enfin vraiment au millimètre près, et en principe si tout se passe bien, vous allez atterrir à l'étage juste en dessous du sol, mais quand même je trouve que c'est pas mal, parce que c'est pas trop haut, en plus vous avez besoin de réatterrir, mais sans parachute vous respawnez comme ça, comme par magie, donc vous pouvez voir que c'est assez haut à mon goût quand même, donc maintenant on passe tout de suite sur la map golf, d'Omane, donc une map de back to carcand, la technique en fait là, ce sera pas une tournée de bâtiment, donc ce sera 5 fois plus simple, il y a plusieurs étages au bâtiment, donc là essayez de vous éjecter en fait, partiellement à côté des bâtiments, après vous aurez juste à sortir le parachute, et puis voilà, donc là je l'ai fait avec le F-35, parce que le F-35 en fait, il faut savoir que dans cette map, il y a 2 avions, le F-35 c'est un avion qui peut faire du sur place, et cet avion sera pour moi, ce sera 5 fois plus facile, vous aurez juste à atterrir, faire du sur place, et je trouve que c'est plutôt simple, une fois que tout ça est fait, vous aurez juste à remettre la vidéo en entier, parce que je ne fais même plus la vidéo, pour respawner avec la balise en fait, vous devrez mettre votre balise, où je l'ai bien placé en fait, donc c'est une espèce de petit palier là, et en principe si vous réapparaissez, vous réapparaîtrez tout en haut de la tour, donc en parachute certes, mais tout en haut de la tour quand même, donc c'est un peu chaud quand même, moi j'ai eu la chance d'avoir le poteau qui m'a amorti, mais bon voilà quoi, et je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, pour monter tout en haut du bâtiment, pour spotter les véhicules et autres, donc maintenant on arrive tout de suite sur opération tempête de feu, pour moi la map la plus dure à monter dessus, donc à la balise, donc là je refais la même technique de l'avion, je vais vous expliquer pourquoi la balise, c'est qu'il y aura un centimètre très précis à faire, bon là vous voyez que j'ai bien fait l'avion et tout, mais vous pourrez faire ça en hélicoptère aussi, un hélicoptère de combat, ou un hélicoptère de reconnaissance, ce truc avec des mitrailleuses sur le côté, là vous voyez que je suis tout en haut, et pour la balise, pour moi ça va être extrêmement compliqué, parce qu'en fait il y aura un endroit très précis à faire, donc vous regarderez sur la vidéo où je l'ai bien fait moi, parce que pour apparaître tout en haut sans parachute, franchement c'est extrêmement chaud, regardez où je l'ai mis ma balise, vous mettrez un ralenti ou pas, en fait il faut essayer de raccorder derrière le petit poteau, moi je ne sais pas ce que j'avais eu, j'avais mis trop de temps à coulter, mais j'essayais de voir ce que ça donnait, mais c'est pas mal ça, donc je vais essayer d'envoyer la vidéo à Glitchak FR, j'espère qu'ils m'accepteront, donc là vous aurez juste à vous suicider, une fois que vous réapparaîtrez, soit vous réapparaîtrez en fait sur tout en haut de la tour, ou moyennement en haut, juste en dessous, ou au pire vous prendrez votre parachute, et puis voilà, donc la vidéo se termine ainsi, pour la fin de la vidéo j'ai mis un petit bonus, en fait c'est une petite salle secrète sur Golf Doman, c'est plutôt pas mal d'après mon humble avis, non mais c'est une petite salle secrète, donc en fait vous aurez juste à sauter sur les deux rouleaux là, enfin sur ce rouleau là, voilà, et vous sauterez sur l'espèce de petite pile en carton, donc la salle secrète c'est un peu comme, que j'avais fait sur Carcane, pardon, et c'est plutôt pas mal, donc là vous sautez sur l'espèce de petit Porsche en tôle, vous pétez la vitre, et puis c'est bon vous êtes dans la salle secrète, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, très rapide d'ailleurs la vidéo pour moi, j'arrivais même plus à suivre le gameplay, mais bon, ça tout le monde c'était Kiev, à plus !